Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Recettes de Sabah et pour ceux qui ont aimé, à partager. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment réaliser un bon sirop de mûr noir ou blanc. C'est un fruit qui est principalement composé d'eau, mais elle contient également des fibres, des glucides et beaucoup de vitamines. Il faut commencer à les cueillir de fin juin jusqu'en début septembre. Essayez de les cueillir assez mûr. Une fois la cueillie terminée, j'ai pu récupérer 850 g que je vais dans un saladier dans lequel je rajoute 350 g de sucre et on laisse au frais macérer toute une nuit. Le lendemain, je presse pour en extraire le sucre et le jus qu'elles ont dégagé. Et avant de mixer le tout, j'ajoute un grand verre d'eau. C'est un fruit que je vous recommande fortement. Il est très bon pour le cardiovasculaire, également pour le transit ou les problèmes circulaires. Une fois mixé, si vous voyez que vos fruits sont encore trop épais, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Ensuite, je passe le tout au tamis. Je termine avec le restant des fruits. Les mûrs noirs sont beaucoup plus acides et moins sucrés que les mûrs blanches, donc n'hésitez pas à rajouter du sucre si besoin. Vous pouvez par la suite le conserver pour vos nappages gâteaux, pour vos desserts. Une fois filtré, je mets le tout sur le feu pendant 5 à 10 minutes. Outez l'écume au fur et à mesure. Ce geste est important, que ce soit dans vos confitures ou dans vos jus. C'est toute l'impureté qui se trouve dans le fruit ou dans le sucre et cela permettra d'avoir une bonne conservation. Votre sirop est bien réalisé et bien concentré, vous pouvez conserver au moins entre 6 à 10 mois. Et je procéderai de la même manière pour les mûrs blanches. Par contre, les mûrs blanches changent très vite de couleur, donc on va rajouter un petit peu de jus de citron. A la différence des mûrs rouges, je n'ai pas trop dosé en sucre. On obtiendra plus 1 hectare qu'un sirop. On mélange un petit peu, on les passe au tamis dans une passoire, sur le feu pendant 5 à 10 minutes. Outez l'écume, il n'y a plus qu'à laisser refroidir au frais et à servir à vos convives. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. En vous disant, à très bientôt pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501